Ce matin encore, sur les pistes de la station de Luchon, la neige est au rendez-vous. J'ai 1,85 m de neige totale. D'habitude j'ai plutôt 1 m de neige au plateau ici, qu'en mois de février à la même époque. On bat des records par rapport à 86. En 1986, il y avait eu beaucoup de neige aussi. On est à peu près dans les mêmes records. Depuis le début de l'hiver, il est tombé près de 7 m de neige sur la chaîne des Pyrénées. Une météo qui a obligé certaines stations à fermer leurs portes. Mais en ce début de vacances de février, le soleil est de retour et les skieurs s'avourent. C'est extraordinaire, les gosses font des efforts, ils skient super bien, on se régale. Très très bonne, excellente, excellente. Il n'y a pas mieux avec du soleil. Nous sommes débutants, le jour dernier comptant, il n'y a pas de brouillard. Il y a du soleil, donc c'est bien. Résultat, la station affiche complet. Bon, là nous, un peu sur l'hébergement, ça réserve bien encore ? Il nous reste un peu de place ou pas ? Non, pour la semaine du 23 février au 2 mars, tout est complet. Tout est complet, ok. Et pour la semaine du 2 mars au 9, il nous reste quelques appartements, mais des petites capacités. Pendant les vacances de février, le village va passer de 3000 habitants à plus de 16000 personnes qui vont chaque jour rejoindre les pistes. Derrière moi, la télécabine, on a monté plus de 4200 personnes aujourd'hui sur la station. Ce qu'il faut, le maître mot, c'est de savoir s'adapter de manière à pouvoir, encore une fois, ouvrir une station en sécurité, bien évidemment, pour accueillir nos clients et leur offrir un produit de qualité qui puisse vraiment se faire plaisir. Et à la mi-saison, la station de Luchon enregistre une hausse de plus de 50% du nombre de skieurs. Sur les pistes, les touristes devront s'armer de patience avant d'en profiter.